Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo vraiment capitale, elle est limite improvisée, mais c'est une vidéo vraiment que je vais vous faire avec le cœur. Chaque victime de PN doit regarder cette vidéo, ou chaque victime même de manipulation, même de relation toxique. Vous allez savoir pourquoi j'ai vraiment me livré à vous dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur mon histoire, pourquoi aujourd'hui je suis heureux, je suis fier d'avoir rencontré des personnes comme ça, je suis fier d'être tombé sur des personnes qui m'ont détruit, car aujourd'hui je me suis relevé, tout est toujours possible les amis, et je vais vous expliquer cela. Je vous invite clairement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune info. Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques, je vais y revenir juste après, pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement je m'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus, pour ne rien louper de mes vidéos à venir, il y a des vidéos absolument tous les jours sur cette chaîne YouTube, vers 20h et aussi vers 21h. La première chose que je devais dire, si vous voulez tout savoir les amis sur mon histoire, sur tout ce que j'ai vécu, sur comment je m'en suis sorti, n'oubliez pas que mon livre, PN, Fais de ta souffrance une force, il est disponible juste en dessous, dans la description, et en premier commentaire épinglé. C'est un livre que j'ai fait en auto-édition, et vous allez tout savoir sur mon histoire, je vous en reparle un petit peu plus à la fin de la vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo c'est mon contenu original, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances. Alors, regardez vraiment cette vidéo jusqu'au bout les amis, c'est vraiment hyper important. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'il était le Damien d'avant, et comment est-ce que je suis aujourd'hui. Ça me fait un petit peu sourire parce que je suis content de mon parcours. Le Damien d'avant, c'était un Damien, il n'avait pas du tout confiance en lui, c'était un Damien qui voulait vraiment être en couple, parce qu'il pensait que couple égale bonheur, suite en fait à différentes choses que j'explique dans mon livre. Durant mon enfance et mon adolescence, j'ai toujours vu des amis à moi, et j'ai vu des cousins à moi, des gens de ma famille, ils avaient l'air d'être en couple, ils avaient l'air heureux en couple et en réunion de famille, alors moi je me suis dit, pour être heureux c'est simple, il suffit d'être en couple. Alors que j'avais vraiment tort, puisque ma plus longue relation, qui a duré plusieurs années, j'étais tombé sur une personne ultra malsaine, ultra toxique, et j'acceptais absolument tout. J'acceptais toute cette personne. Elle voulait que j'arrête ça, ok j'arrêtais, elle me faisait de la dépersonnalisation, elle me mentait, cette personne me manipulait. Et je connaissais aussi des gens en amitié comme ça, voilà. Et il y avait beaucoup d'amis qui profitaient de moi, parce que j'avais le permis de conduire, et ils voulaient que je les amène à gauche, ils voulaient que je les amène à droite. Donc en fait je ne me trouvais pas à ce moment-là. C'est limite je cherchais encore ma voie. Mais une fois les amis qu'on a trouvé sa voie, croyez-moi, vous n'avez pas besoin de personnes toxiques. Vous n'avez besoin de personnes en fait. Une fois que vous êtes vraiment indépendant ou indépendante, vous n'avez besoin de personnes. Alors ça c'était le Damien d'avant, qui n'avait pas vraiment confiance en lui, qui ne savait pas trop où il allait dans la vie. Et aujourd'hui, je fais mon chemin. Aujourd'hui je grandis petit à petit, je m'améliore dans tout ce que je fais. Et ça c'est vraiment super. Et je remarque vraiment aujourd'hui que je suis même content d'avoir connu des personnes ainsi, parce que je me rends compte maintenant ce que c'est vraiment d'être une bonne personne, ce que c'est d'être dans la sincérité, ce que c'est d'être dans le partage, et non dans le mensonge, et non dans l'escroquerie. Car oui, n'oubliez pas les amis, selon moi, les PN, les gens qui manipulent, etc. Ce sont comme si c'était des escrocs, des escrocs sentimentaux. Ils vont vous faire croire à plein de belles choses, alors qu'en fait, ils ne savent absolument rien vous donner. Croyez-moi, vous méritez vraiment mieux, vous méritez beaucoup mieux que des personnes ultra malsaines, des personnes ultra toxiques ainsi, qui ne vont faire qu'une seule chose, c'est bousiller votre vie. Et je suis aujourd'hui heureux de pouvoir partager mon expérience. Voilà, je suis aujourd'hui heureux d'être tombé sur des personnes qui m'ont détruit, parce que je me suis rendu compte, au fond, que je ne m'aimais pas assez. Et peut-être que c'est votre cas actuellement. Peut-être qu'actuellement, vous ne vous aimez pas. Peut-être que vous n'avez pas vraiment de passion. Peut-être que vous n'aimez pas les actions que vous faites au quotidien. Peut-être que vous avez l'impression que vous vous laissez trop faire, que vous êtes trop gentil, avec des personnes qui ne méritent pas votre gentillesse. Donc ce qui est important maintenant de comprendre, c'est d'abord, les amis, de cultiver l'amour de soi. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Je voulais vite fait aussi vous repartager mon numéro de téléphone WhatsApp. Si actuellement, vous pensez être dans une relation toxique, une relation malsaine, donc mon numéro, c'est plus 32, 468, 36, 70, 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Vous savez, j'ai déjà aidé des centaines de personnes et tout se passe toujours super bien. Alors parfois, il y a des vidéastes qui partagent le Facebook, l'Instagram. Moi, je partage le WhatsApp parce que ça marche bien. C'est le plus facile pour tout le monde. Comme ça, vous avez un numéro de contact. Alors, ça me fait penser qu'il y avait une personne en coaching que j'ai aidée. Une personne qui, au départ, avait vraiment très peu de confiance en elle. Une personne qui était dans la dépendance affective. Une personne qui était très, très, très sensible, qui avait énormément de talent, qui avait énormément d'ambition, mais qui était vraiment trop en dépendance par rapport à son ancien compagnon qu'elle pensait que c'était un PN. Je l'ai aidée énormément sur plusieurs semaines et plusieurs mois à se recentrer sur elle. Je l'ai aidée à voir vraiment une autre perception de sa vie. Qu'est-ce qui est essentiel dans sa vie ? C'est qu'au jour le jour, les amis, vous devez avoir votre but. Votre but ultime. Votre but de vie. Et là, vous allez être heureux. C'est ce que 90% des gens n'ont pas. 90% des gens n'ont pas un but de vie. Voilà. Et du coup, on se laisse vampiriser notre énergie. On se laisse vampiriser nos projets. On se laisse endoctriner par cette personne qui est le PN. parce qu'on pense en fait qu'on va rendre cette personne heureuse. On pense qu'il y a un avenir avec cette personne alors que non, il n'y a pas d'avenir, les amis. Ce n'est pas possible. Cette personne veut juste vous avoir par profit, par intérêt. Et c'est pour ça que la première chose que vous devez faire, si actuellement vous pensez être dans une relation malsaine assise, c'est analyser. Analyser qu'est-ce que vous apportez à cette personne. Pourquoi est-ce que cette personne veut toujours être en communication avec vous ? Pourquoi est-ce que cette personne veut toujours vous voir ? Qu'est-ce que vous lui apportez vraiment ? Souvent, on leur apporte beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amour aussi. Alors qu'au fond, ils ne méritent pas ça. On doit d'abord apporter de l'amour pour soi. Les amis, ne l'oubliez pas. C'est extrêmement, extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. Alors, on est désormais au point bonus. En fait, le point bonus, je voulais simplement vous dire un petit truc sur moi. Juste avant, le point bonus, n'oubliez pas le petit pouce. Les amis, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus, c'est très important pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos tous les jours. Je vous partage tous les jours un petit peu d'espoir sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas que vous pouvez aussi commenter et partager. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, la pré-PN, que vous êtes plus heureux ou que vous avez appris des choses sur vous, n'hésitez pas à me le dire. Alors, maintenant, ce que j'avais à vous dire, c'est simple. Je voulais vous dire des choses sur moi. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup de courage. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la dépendance affective. Et aujourd'hui, je suis simplement fier de faire ce que je fais. faire des vidéos. Je suis heureux de vous parler et je suis heureux de transmettre l'espoir. Et je pense que chaque personne devrait faire ça. Chaque personne devrait un petit peu transmettre à son prochain. Et surtout, vous devez maintenant, les amis, retenez bien, vous respectez-vous, ne plus jamais être dans des relations qui ne vous correspondent pas. Vous devez vous affirmer au bon moment. C'est vraiment très, très important. Alors, n'oubliez pas qu'il y a le livre PN, fait de ta souffrance une force qui est juste en dessous dans la description et en premier commentaire épaglé et vous allez apprendre plein de choses sur mon histoire justement tout ce que j'ai vécu et comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui, je suis là devant vous. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, les amis.